Bonjour à tous les cloudistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de l'actualité du cloud gaming. Et je suis assez content parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir ensemble aujourd'hui. On va parler du rétro gaming avec on-stream à la fois des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles. On va aller du côté de xCloud et enfin une fonctionnalité qui était tant attendue et disponible. Et enfin on va parler de GeForce Now, des quelques jeux qui arrivent pour cette semaine. Mais aussi certaines fonctionnalités qui avaient été annoncées lors du CES de Las Vegas. Donc on voit ça ensemble juste après l'intro. Si tu débarques sur cette chaîne, ici on essaye de traiter de l'actualité du cloud gaming, du cloud computing en français. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce sont des domaines qui t'intéressent. Et si jamais tu veux soutenir la chaîne un peu plus, il y a un Patreon sur lequel tu peux te rendre. Là aussi il y a du contenu exclusif, notamment un peu les coulisses de la chaîne. Et puis un certain nombre de vidéos qui seront en avant-première. N'hésite pas à soutenir si cela te tient à cœur. On commence tout de suite avec le service de rétro gaming, On-Stream. Ils nous donnent déjà rendez-vous pour une conférence. C'est bien, c'est rare d'avoir des conférences 100% cloud gaming. Et là c'est le cas avec On-Stream. Donc On-Stream c'est un service de cloud gaming qui a pour mission de mettre en disposition, finalement du plus grand nombre, tout un catalogue de jeux rétro. Et ils nous donnent rendez-vous le 8 mars à 20h55 sur leur chaîne YouTube pour un On-Stream Connect. Je ne sais pas exactement ce dont ils vont parler, mais moi de mon côté je suivrai ça. Et je vous donnerai les informations pour vous dire un peu ce qu'ils ont pu partager. Mais du côté de On-Stream, il n'y a pas que cette conférence ici autour du cloud. Il y a aussi des annonces qui sont faites, à la fois certaines positives et puis d'autres qui le sont bien moins. On commence tout de suite avec l'aspect négatif pour finir avec le positif. D'un point de vue négatif, il y a encore beaucoup de jeux qui partent. Alors à la base, il y a déjà plus de 1000 jeux si je ne me trompe pas sur la plateforme. Et là, c'est 41 jeux qui partent. Et il y a certains gros jeux, notamment Earthworld Gym, MKD et puis d'autres encore dans cette liste. Et très probablement, même s'ils ne s'expriment pas plus que cela sur le sujet, c'est encore une fois, comme c'était le cas avant avec Midway il y a quelques mois, la fin du partenariat, la fin des contrats de licence qu'ils ont avec certains éditeurs. Je trouve ça toujours assez triste. C'est vrai que quand les jeux sont encore disponibles à l'achat pour des consoles actuelles ou une génération derrière, je peux comprendre qu'il y a des problèmes de licence, mais quand c'est des jeux ici qui ont parfois plus d'une dizaine d'années et qui ne sont plus accessibles dans le commerce, qui ne sont finalement récupérables qu'au travers de l'émulation et du téléchargement illégal pour un grand nombre, je trouve ça vraiment dommage que les éditeurs ne permettent pas qu'ils soient accessibles sur un service comme Enlstream qui aujourd'hui est la référence en ce qui concerne le rétro gleaming en cloud gaming. Donc j'espère vraiment que pour eux, ça va pouvoir changer. Là, ils perdent 41 jeux, j'espère qu'ils pourront en rajouter beaucoup. Et d'ailleurs, parmi les jeux qu'ils rajoutent cette semaine, il me semble que c'est tous les mardis qu'ils rajoutent les deux jeux, il y a quelques jeux qui arrivent cette semaine, je crois qu'il y en a quatre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un jeu qui arrive sur la plateforme, mais qui n'est jamais sorti sur la console concernée, c'était sur la NES, et il s'agit de Monsieur Tuff, Mister Tuff, dont vous voyez ici quelques images. Si vous voulez jouer à ce jeu qui n'est jamais sorti, vous avez l'occasion de pouvoir le faire ici en cloud gaming du côté de chez Enlstream. On poursuit du côté de chez Microsoft. Du côté de chez Microsoft, on a enfin une fonctionnalité qui était attendue et c'est assez incompréhensible. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas présente jusqu'à présent ? Il s'agit du co-op local. Qu'est-ce que c'est que le co-op local ? Eh bien, c'est la possibilité de pouvoir jouer sur un même écran en multijoueur. Par exemple, si vous êtes sur FIFA, FIFA c'est un jeu sur lequel souvent on est sur le même canapé et on joue l'un contre l'autre, mais jusqu'à présent, avec Xbox Cloud Gaming, ce n'est pas possible de brancher deux manettes et de pouvoir jouer en co-op local l'un contre l'autre ou l'un avec l'autre. Ce n'est pas possible. Et encore une fois, cette avancée technologique ici pour le service de Cloud Gaming de Microsoft n'est pas du fait de Microsoft. En ce moment, on a l'impression qu'ils ne font plus rien pour leur service, pour le faire évoluer. Mais encore une fois, de ce plugin dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, Better xCloud, qui est un plugin pour navigateur et donc que vous pouvez utiliser sur n'importe quel navigateur. Vous allez sur le site, je vous ai déjà fait plusieurs tutos pour vous montrer comment pouvoir l'installer. Et maintenant, dans les nouvelles fonctionnalités, en plus de pouvoir utiliser le clavier-souris, en plus de pouvoir forcer le 1080p, en plus de pouvoir choisir le serveur sur lequel on joue, vous avez maintenant la possibilité de pouvoir activer le mode co-op local, de pouvoir jouer à deux sur un même écran. Par contre, il y a des limitations ici. Ce ne sont pas tous les jeux qui sont compatibles. En effet, à partir du moment où un jeu nécessite d'avoir deux comptes Microsoft différents pour pouvoir jouer en multijoueur local, là, ça ne sera pas possible. Mais des jeux comme FIFA et d'autres encore, eh bien, ça sera totalement possible. D'ailleurs, sur le site, vous avez une petite liste des jeux compatibles, une liste des jeux qui ne sont pas compatibles, et elle sera amenée à évoluer. Mais vraiment, que Microsoft donne de l'argent ici à ce développeur de Better xCloud, parce qu'il est littéralement en train de faire leur boulot. On continue, d'ailleurs, du côté de chez Microsoft, et maintenant, on se tourne du côté du Game Pass. En effet, cette semaine ont été annoncés les jeux qui vont arriver dans les deux prochaines semaines sur le Xbox Game Pass PC, Xbox ainsi que Ultimate. Et je vous le rappelle, si vous voulez pouvoir jouer au Cloud Gaming de Microsoft, il faut avoir l'abonnement Ultimate. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on retrouve un jeu Sony. En effet, il s'agit de The Show 24, le jeu de baseball qui débarquera le jour de sa sortie directement sur le Cloud de Microsoft, alors qu'il n'arrive pas d'ailleurs sur le Cloud de PlayStation. C'est assez intéressant de voir ça. Mais en tous les cas, il sera disponible, The Show 24, disponible directement dans le Cloud Gaming de Microsoft. Microsoft Control dans sa version Ultimate, qui revient. Il était parti, il revient. No More Heroes 3, je crois que c'est l'un des jeux aussi ici qui est le plus attendu. Et puis après, on a deux jeux qui sont en plus à destination ici, des plus petits, des plus jeunes parmi nous, qui ne regardent pas cette chaîne d'ailleurs. Donc on retrouvera la Pâte Patrouille World, ainsi qu'un jeu Bob l'Éponge, Battle Bikini Bottom. Les jeux Bob l'Éponge sont assez intéressants. Si vous ne les avez pas encore faits, c'est l'occasion peut-être de faire l'aventure. Et enfin, un jeu qui arrive en Early Access, il s'agit de Lightyear Frontier. Et pour tous ces jeux, ils débarquent tous dans le Cloud de Microsoft. Dites-moi en commentaire quel est le jeu qui vous intéresse le plus dans toute cette sélection. Moi, de mon côté, je pense que c'est peut-être The Show 24, The Show 24, parce qu'en fait, je me rends compte que je n'ai jamais joué à un jeu de baseball sur console ou sur ordinateur. Donc ça sera peut-être l'occasion de voir un peu comment ça se joue. En fait, je crois que je ne connais même pas réellement les règles ici de ce sport. Donc ça sera l'occasion peut-être de découvrir. Maintenant, on va du côté de Nvidia avec GeForce Now. On a quelques informations importantes. C'est surtout l'arrivée et la mise en place ici de ce qui avait été annoncé lors du CES 2024 de Las Vegas. Il y avait plusieurs choses qui avaient été présentées d'un point de vue technologique. Enfin, d'un point de vue technologique, c'était surtout une grosse chose qui avait été annoncée. C'était l'arrivée du G-Sync. Et ça y est, maintenant, au travers de l'application Windows et Mac, donc l'application de bureau, ce n'est pas disponible sur le navigateur, au travers de l'application de bureau, vous avez maintenant la compatibilité avec les écrans G-Sync. Ici, on parle du taux de rafraîchissement, la manière dont finalement GeForce Now et le jeu s'adaptent au taux de rafraîchissement de l'écran. Enfin, plutôt comment l'un s'adapte à l'autre, c'est plutôt l'écran qui s'adapte au taux de rafraîchissement du jeu. Et donc, maintenant, c'est disponible au travers de GeForce Now. Vous étiez plusieurs à me demander, mais quand est-ce que ça va arriver ? Quand est-ce qu'ils vont mettre en place ici cette technologie dont ils ont déjà parlé ? Eh bien, ça y est, c'est disponible. Autre annonce qui avait été faite il y a quelque temps, c'était le Day Pass, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir tester pour 24 heures, soit l'abonnement prioritaire, soit l'abonnement GeForce Now. Il l'avait annoncé et puis on n'en a plus entendu parler. Mais ça y est, là, il l'annonce encore aujourd'hui. Ça doit arriver normalement dans la journée ou dans la fin de semaine. Je vous rappelle, en général, les annonces que je vous donne à 15 heures, elles sont effectives vers 19 heures pour nous, heure française. Et donc, vous aurez la possibilité maintenant de pouvoir tester le service de GeForce Now pour 24 heures à un prix réduit, mais pour mon sens, qui est quand même un prix assez conséquent. Ça servira surtout pour vous, pour pouvoir finalement vous poser la question de voir est-ce qu'il y a vraiment une utilité pour vous de passer à l'option supérieure, de pouvoir faire un test sans avoir besoin, par exemple, pour GeForce Now Ultimate, de débourser directement une vingtaine d'euros. Là, vous aurez accès pour 24 heures à 8 euros. Il me semble, et pour l'accès prioritaire à 4 euros pour 24 heures. Donc, c'est vraiment 24 heures. Attention, ce n'est pas 24 heures d'utilisation. C'est 24 heures à partir du moment où vous souscrivez à cet abonnement de 24 heures. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça intéressant et si ce Day Pass, vous êtes plus sûrs dans les commentaires à m'avoir demandé justement quand est-ce qu'il arrivait. Donc, je pense que ça peut rejoindre un public. Moi, de mon côté, je trouve que c'est quand même assez cher. Ça permet certes de pouvoir tester le service pour moins cher si jamais on n'est pas satisfait. Mais entre 8 euros pour 24 heures et 20 euros pour un mois complet, je trouve que quand même le différentiel est assez réduit malgré tout. Et maintenant, au niveau des jeux qui débarquent cette semaine, on en a 8 et une grande partie de ces jeux. Ce sont des jeux qui sont sortis très récemment cette semaine. Vous retrouverez notamment le RPG The Tomaturge qui est disponible depuis le 4 mars sur Steam. Aujourd'hui, on n'a que des jeux sur Steam. Pas de jeux Game Pass, pas de jeux Epic, que des jeux sur Steam. Vous retrouverez aussi le jeu Classified France 44 disponible depuis le 5 mars. Expedition Mudrunner Game disponible lui aussi sur Steam depuis le 5 mars. C'est un jeu de saveur et de focus dans lequel vous prenez part à des expéditions météorologiques en lien aussi avec l'environnement dans lequel vous devez vous rendre dans des lieux assez difficiles d'accès avec votre véhicule pour faire des analyses, etc. Je trouve que le jeu a l'air assez intéressant. Moi, dans toute cette sélection, c'est probablement celui qui m'intéresse le plus ici. Winter Survival disponible à partir de 6, donc depuis hier sur Steam. Taxi Life City Driving Simulator disponible lui aussi sur Steam. Zoria Age of Shattering. Grand Blue Fantasy Relink. Ça, c'est probablement l'un des jeux qui, pour le public ici, va vous intéresser le plus. Grand Blue Fantasy Relink. Et enfin, un jeu de Xbox qui est sorti il y a à peu près un an en Early Access sur Steam. Il s'agit de Yune Dispute. Dites-moi en commentaire quel est le jeu qui vous intéresse le plus. Alors, on a 8 jeux. Je ne trouve pas ces jeux extraordinaires pour cette semaine. Mais c'est aussi la qualité des jeux qui sortent d'une manière générale cette semaine. On n'a pas de grosses sorties, il me semble, cette semaine. Voilà les informations pour le Cloud Gaming pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo dans toute la galaxie. Si vous pensez qu'elle peut être utile ou en intéresser d'autres. À vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On avance petit à petit vers les 3000 abonnés. Merci beaucoup pour votre présence, votre soutien. Et de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine dans les nuages.